Des œuvres picturales, à la céramique, en passant par la porcelaine, l'art sous toutes ses formes est présenté dans cette galerie située tout près du cours Julien à Marseille. Muriel accueille une dizaine d'artistes de tout horizon. J'aime bien cette idée justement de cohabitation entre diverses œuvres d'art, c'est ça qui, ce foisonnement est intéressant, il y a beaucoup de choses qui se font et je revendique aussi le choix, le fait d'aimer plusieurs choses, différents, plusieurs styles. Ce tableau du peintre marseillais Renaud Grisard fait partie de la série Le Temps des Mues, dans laquelle l'artiste revisite d'anciennes toiles. Là par exemple la silhouette marron sans doute au départ appartenait, alors elle a été transformée, mais il y a sans doute une partie qui appartenait à une ancienne toile. Il explique que cette façon de travailler lui a permis d'avoir une façon de peindre plus libre, dans la mesure où il ne partait pas de la page blanche, et il y a moins cette angoisse de la toile blanche, et du coup ça a pu libérer son geste. Ce ticket-là de Ferry Boat était intégré dans l'ancien tableau, donc il a pris le parti de le garder. Donc il l'a intégré dans le nouveau, mais c'est vraiment l'exemple type de choses comme ça, qui restent de l'ancien tableau. Des singularités que l'on retrouve dans le travail de chaque artiste, ses œuvres sont celles de la céramiste locale Nathalie Odibert. Elle travaille deux matières a priori opposées, la porcelaine et le métal. C'est vrai qu'on les oppose souvent, la délicatesse de la porcelaine, la rudesse du métal, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est deux matières qui peuvent s'opposer. Et elle incruste le métal à la cuisson, c'est-à-dire que ce n'est pas du métal qui est collé ensuite, après cuisson. Ce qui est techniquement assez compliqué à réaliser. Des tasses à café, des passoires ou encore des saladiers, ces œuvres artisanales de vaisselle ne sont pas uniquement décoratives. C'est vraiment de l'utilitaire. Je trouve que la frontière entre l'art et l'artisanat d'art est parfois assez mince. Et j'aime bien jouer là-dessus, justement, dans la galerie, pour présenter quelques pièces comme ça, qui sont reliées à un domaine utilitaire, mais qui sont aussi vraiment le résultat d'un vrai savoir-faire. Un savoir-faire que les visiteurs aiment découvrir, en particulier en ces temps difficiles où le secteur culturel et artistique est touché de plein fouet par la crise. La galeriste s'attache plus que jamais à maintenir le lien entre les artistes et le public. Une maman, l'autre jour, qui est venue avec ses enfants et qui me disait « Mais d'habitude, je les emmène dans des musées. » Donc là, tout ça nous est fermé en ce moment. Donc voilà, on est une ressource aussi à ce niveau-là. Pour beaucoup, le contexte particulier de cette dernière année aura permis de consacrer une place et une sensibilité plus importantes au domaine artistique. Justement, en temps de confinement ou dans ces périodes où on est plus replié sur soi, où on vit plus, on passe plus de temps dans nos maisons, d'avoir une œuvre d'art chez soi, on se rend compte que ça nourrit, que ça nous fait du bien, que ça nourrit notre imaginaire, que ça nous porte aussi. L'exposition collective réunit une cinquantaine d'œuvres à découvrir jusqu'au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada